Le roi Ramsès II et ses forces armées égyptiennes sont en marche. Leur objectif, s'emparer de la cité-état de Kadesh, qui est aux mains de l'ennemi, le royaume Égypte, et élargir les frontières de l'Egypte. Le roi Égypte rassemble son armée, une coalition composée de dizaines de milliers de guerriers redoutables des territoires alliés, et marche aussi sur Kadesh. Selon les annales égyptiennes, les Égyptes s'étalent en série sur les montagnes et submergent les vallées tel un essaim de grillons. Ils sont innombrables. Le roi Ramsès constate que son effectif est nettement inférieur, mais il n'est pas de ceux qui font marche arrière. Ces troupes comptent des guerriers qui ont participé à ces précédentes conquêtes. Des Nubiens, des Libyens et des pirates des Chardannes. Quelques heures de l'objectif, Ramsès est informé de l'avancée d'Egypte. Ils sont encore à plusieurs jours de distance. Il décide de monter le campement avec ses divisions amontes. Ses autres bataillons, notamment une force d'élite d'Amourou, n'arriveront que dans quelques heures. Ramsès lancera son attaque à l'arrivée du reste de son armée. Mais bientôt, ses plans sont déjouis. Près du camp, les gardes de Ramsès interrogent deux déserteurs hittites. Ils révèlent qu'en fait, l'armée hittite se cache juste de l'autre côté de la rivière. Soudainement, des chars hittites se ruent sur la division ré de l'armée de Ramsès. Dans la Mélite, les Égyptiens prennent la fuite. Nous nommons les Hittites droit au sanctuaire du roi d'Egypte. Ramsès fait face à des milliers de conducteurs de chars ennemis. Le pharaon se bat bravement, sans droit de compagnie à ses côtés, alors que le roi hittite patiente en toute sécurité sur la rive, opposé du fleuve. La bataille fait rare et les Égyptes sentent que la victoire est proche. Mais les guerriers d'élite de Ramsès arrivent, donnant au roi le pouvoir de lancer une contre-attaque. Les déchaînés, les Égyptiens déclenchent leurs flèches avec fureur, forçant les Hittites à se replier sur leurs arrives. Ramsès décrit lui-même la scène. « Je les ai fait plonger dans le fleuve comme des crocodiles. Ceux qui sont tombés ne se sont pas enlevés. » La plupart des Hittites se noient ou sont tués, y compris le frère du roi. Le roi hittite demande une trêve. Pour dénombrer les morts, les soldats de Ramsès coupent une main de chacun des Hittites pour baisser au combat. Puis, le roi Ramsès quitte le champ de bataille sur son char et se déclare vainqueur. Une version hittite de cette histoire laisse croire que la bataille est tout ou plus un match nul. Dix-sept ans après la bataille de Kadesh, le roi Ramsès signe un traité avec les Hittites. Grâce à ce traité, il instaure une paix qui durera près d'un siècle. Il s'agit du tout premier traité de paix de l'Histoire à avoir été consigné. Et il est encore aujourd'hui à la base des traités signés entre les nations. Le roi Ramsès croit fermement que sa victoire à Kadesh représente le plus grand exploit de son règne. Il célèbre sa victoire par un récit extrêmement détaillé qu'il fait graver sur les temples de toute l'Égypte, ce qui en fait l'une des plus célèbres batailles de l'Antiquité. Le pharaon dans ses propres mots. J'ai trouvé les chars et le viande des routes devant mes chevaux. Je les ai massacrés à volonté. Voyez, j'ai vaincu. La victoire est mienne. Je m'en vais. Le cheur. Le cheur. Le cheur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501